Découvrir Paris autrement, les ponts de Paris, du pont Sully au pont d'Ihéna. C'est à partir du pont Sully jusqu'au pont d'Ihéna que les rives de la Seine ont été inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le pont Sully relie le boulevard Henri IV, rive droite au boulevard Saint-Germain, rive gauche, en traversant successivement les deux bras de la Seine. Ce pont a été construit de 1873 à 1878. Il remplace deux passerelles suspendues baptisées Damiette et Constantine. Cette dernière fut le dernier pont suspendu de Paris jusqu'à son effondrement en 1862. L'île Saint-Louis et ce miracle surgit des flots un beau matin, tout habillé de ses rues et de ses maisons, là où il n'y avait auparavant de part et d'autre d'un canal, que linge blanchissant surprès et vache en pâturage. Mais, quand débute en 1660 le règne de Louis XIV, l'île Saint-Louis est achevée dans sa perfection. Nos pas nous mènent au pont Marie. Il comporte quatre arches en plein centre et une arche en as de panier. La première pierre est posée le 11 octobre 1614. La construction dure jusqu'en 1630. Des maisons à trois étages sont construites à partir de 1643, survivance de la coutume depuis le Moyen-Âge. Une crue exceptionnelle emporte, le 1er mars 1658, les deux arches situées du côté de l'île et provoque l'effondrement de 22 maisons et la mort de 120 personnes. Les travées effondrées sont reconstruites, mais pas les maisons. L'ouvrage sera rénové. Il est classé Monument historique depuis 1887. A programmer, un vœu sur le pont Marie est un vœu qui aboutit. Le pont de la Tournelle porte le nom d'une tourelle carrée de l'enceinte de Philippe Auguste, construite à la fin du XIIe siècle. De 1618 à 1620 fut reconstruit un pont provisoire en bois. Pour le passer, il fallait payer un double par personne, deux par cheval et six par voiture. Il fut détruit par la débatte des glaces en 1637. A nouveau reconstruit en bois, il est partiellement détruit par les inondations de 1651. On le reconstruira en pierre cette fois. Mais une fois de plus, il subira les crues de 1910 et sera démoli en 1918. Nous arrivons donc au pont actuel, construit de 1924 à 1928 par les architectes Pierre et Louis Guidetti, en béton armé recouvert de pied. Le pont de la Tournelle est surmonté d'un pylône de 14 mètres, supportant la statue de Sainte-Geneviève, patronne de Paris. Cette œuvre est réalisée par Paul Landowski, célèbre pour avoir fait également le Christ du Corcovado à Rio. Cette décoration rappelle que la chasse de Sainte-Geneviève fut déposée comme protection à la pointe de l'île Saint-Louis lors de l'invasion des Normands en l'an 885. C'est avec le pont du Carrousel, l'un des deux seuls ponts en béton armé sur la Seine. Au 15 quai de la Tournelle se tient une fiblure emblématique de gastronomie française, la Tour d'Argent. Elle a ouvert ses portes en 1582. Dès le début, les riches seigneurs se pressent dans cette auberge dont le coup d'envoi a été lancé par Henri III, qui s'arrête là avec son équipage en revenant de Vincennes. Il y remarque un drôle d'ustensile utilisé à la table voisine. Il s'enquiert de cette nouveauté venue d'Italie, qui permet de porter les mets à la bouche sans les manipuler avec les doigts. Nous étions le 4 mars 1582. Henri III découvrait la fourchette. Depuis, l'adresse est devenue le lieu incontournable des grands de ce monde. Son livre d'or peut en témoigner. La grande spécialité de la Tour d'Argent est le canard au sang, recette mise au point par le grand chef Frédéric Delerre sous la Troisième République. La carcasse est broyée, puis pressée, pour en extraire un jus merveilleux, au fumet duquel s'ajoutent cognac, citron et bien d'autres secrets. L'idée géniale a été de numéroter le volatil. Lorsqu'il est dans l'assiette, une carte l'accompagne, où figure son numéro chronologique. Le client devient ainsi un maillon d'une histoire internationale. Un inventaire de l'attribution des numéros est tenu. Ainsi, le numéro 53211 a fini en l'estomac de l'empereur Hirohito. Le cap du millionnaire canard est déjà enregistré depuis quelque temps. Le pont Saint-Louis Ier, passerelle en bois, appelé aussi pont Saint-Landry, fut construite en 1627 par Christophe Marie. Un péage, un denier par piétons, un soupe pour un cheval, elle relisse l'île Saint-Louis à l'île de la Cité et s'effondre sous le poids d'une procession qui allait à Notre-Dame. Le pont Saint-Louis II est victime d'un incendie. Le pont Saint-Louis III est installé en 1656, mais il est emporté par l'inondation de 1709. Le pont Saint-Louis IV, toujours en bois, mais peint en rouge, est emporté par l'écru de 1795. Le pont Saint-Louis V, édifié en 1803, en chaînes renforcées de cuivre et de goudron, devient piétonné. Interdit à la circulation suite à un affaissement, il sombre en 1811. Le pont Saint-Louis VI est une passerelle en charpente à deux arches. Le pont Saint-Louis VII date de 1842, c'est un pont suspendu qui sera remplacé par le pont Saint-Louis VIII, ouvrage en métal de 65 mètres. En 1939, un chalon-citerne le heurte et provoque une explosion. Vingt personnes sont précipitées dans la Seine et trois périssent noyées. Le pont Saint-Louis IX, passerelle provisoire installée en 1941, est elle-même remplacée en 1970 par le pont Saint-Louis X, à qui on peut souhaiter longue vie. L'ouvrage actuel, avec sa travée métallique unique d'une grande sobriété, est composé de deux caissons de 67 mètres de portée et de 16 mètres de largeur. Le pont au double Ce pont, dans le prolongement du pont d'Arcole, relie l'île de la cité à la rue Lagrange. Le premier pont à deux arches construits, en 1626-1632, constituait une extension de l'ancien Hôtel-Dieu. Il comportait plusieurs salles pour malades et également un passage pour les piétons. Soumis à un péage d'un double denier, d'où son nom. Après le déplacement de l'Hôtel-Dieu, le pont actuel est construit en 1881 jusqu'en 1883, à l'ombre de la cathédrale. Le pont Notre-Dame Premier notissement au monde Les maisons qui le couvrent sont toutes identiques. Même hauteur, même surface, même distribution. On habite au-dessus de la boutique du rez-de-pont, qui ouvre sur la rue par une arcade. Étroites, deux étages et un grenier, elles s'agrandissent à l'arrière, côté Seine, par des pièces en encorbellement, dont les latrines. La Seine les alimente en eau. Deux grandes pompes flanquent le pont et abreuvent les quinze fontaines publiques. Le pont Notre-Dame passe pour être le plus élégant d'Europe. Toujours une ou deux mignonne s'y presse dans les boutiques des bijoutiers, modistes, merciers et parfumeurs. Parfois le spectacle, comme ce 17 juillet 1676, s'en deuille. D'une maison, Madame de Sévigny regarde passer la charrette, qui de la conciergerie mène place de grève à l'échafaud, la célèbre empoisonneuse, la Brinvilliers. Condamnée pour avoir liquidé père et frère. Après le pont en bois, depuis l'Antiquité, fut inauguré un pont en pierre en 1514. Il comportait 68 maisons et étaient décorées d'art de triomphe pour l'entrée des souverains dans la capitale. Les dernières maisons furent démolies en 1787. Le pont actuel a été construit de 1910 à 1914. Il comporte une arche centrale en acier de 59 mètres et deux arches latérales en maçonnerie en ors de panier qui réutilisent les anciennes arches épiles datant de la Renaissance. Nous sommes près de la place du Châtelet, du Théâtre, du Châtelet et du Théâtre de la Ville. Avant de donner à écouter ses opérettes et comédies musicales, le Châtelet, jadis épouvantable prison, l'est terrorisé par ses cris et hurlements. On ne lui reconnaissait dans ce registre qu'un seul rival, le gibet de Montfaucon. Le pont au change. Au Moyen-Âge, les oiseleurs avaient reçu l'autorisation de tenir leur commerce sur ce pont. Les dimanches et jours de fête, ils lâchaient des oiseaux au passage du roi qui se rendait à Notre-Dame. Le grand pont galop romain, puis le pont en pierre construit à cet emplacement en 872, fut remplacé par le pont du roi, médiéval en bois. Après maintes destructions, un pont en pierre bordé de maisons à cinq étages fut construit par Jean-Androué du Cerceau au XVIIe siècle. Les maisons disparurent en 1788. Le pont actuel fut construit en 1858-1860 sur le modèle du pont Saint-Michel, dont il assure la continuité à travers l'île de la Cité. Il est constitué de trois travées et des arches en ans de panier. Les tympans portent la lettre N de Napoléon dans des couronnes de laurier. Après être devenu grand pont, l'ouvrage fut nommé Pont-aux-Changes en raison des changeurs qui s'y étaient installés à la demande de Louis VII. À l'angle de la conciergerie, voici la tour de l'horloge. C'est la première du quai, suivie des jumelles, tour César et tour d'argent, puis en-delà la plus ancienne, la tour Brombeck. C'est la première horloge publique à Paris, construite en 1370. Le mécanicien allemand Henri de Wicke, qui la construisit, fut logé dans cette tour par ordre du roi pour en prendre soin. Germain Pilon sculpta les deux statues, allégorie de la justice et de la loi. Solide comme le pont neuf, on vous le souhaite. Jamais le plus vieux pont de pierre de Paris que depuis ses liftings commençait en 1993, arche par arche. Ne reste aujourd'hui qu'une arche et les pieds, pieux de chêne et de châtaignier des fondations, de son squelette d'origine après 430 ans. Le pont neuf, Christo l'emballe, Kenzo le fleurit, Pissarro le peint, Prévert le déclame, Carax le filme, et moi je vous en parle. Avec ce pont, tout commence par des pleurs. Le 31 mai 1578, Henri III pose sa première pierre, les yeux rougis d'avoir enterré et pleuré le matin même, ces deux mignons, qu'elle eut ses mots girons, tués en duel. Les parisiens à sa vie suggérèrent de l'appeler le pont au pleur. On notera les nombreux mascarons qui ornent le pont. Au XVIIe siècle, triomphe Cartouche. S'il se faisait 20 vols sur le pont neuf, Cartouche pour sa part en remportait 19. A 28 ans, il est le chef d'une bande de 2000 voyous filous et héros de tout Paris. Mais on s'amuse encore plus sur le pont neuf très animé. On y écoute les bonimenteurs et les marchands de poudres de Perlimpimpin, tels tabarins grimés en polichinelles, dont les traiteaux sont installés sur la place Dauphine et qui inspirent à Molière pour ses fourbouris de scape. En 1608, la pompe de la Samaritaine fut érigée sur la deuxième arche du pont à partir de la rive droite. Il s'agissait d'une maison à pans de bois portée sur d'énormes poutres sous lesquelles tournaient deux immenses roues de moulins. L'édifice avait deux étages, plus un grand trou à aigu à deux rangs de lucarne. Sa façade était décorée d'un bas-relief en bronze qui fulguirait le Christ et la Samaritaine. Une magnifique horloge ornée d'un soleil, d'une lune et d'un zodiaque et un carillon de clochettes se situait au-dessus. Cette machine, fort ingénieuse, alimente en eau le Louvre et les tuileries. Une statue équestre d'Henri IV orne le milieu du pont. Elle a été posée en 1635, fondue en 1792 pendant la Révolution française et remplacée en 1818 par une nouvelle statue équestre de Le Maud. La base de la construction a résisté à toutes les crues, même si l'habillage a été restauré à plusieurs reprises. Le pont devait initialement supporter des maisons, mais Henri IV décida du contraire et en fit le premier pont parisien comportant des trottoirs. Les camps des Labres sont de Baltard et datent de 1855. Le square du Vergalen, visible en contrebas du pont, donne le niveau d'origine de l'île de la Cité. Une plaque enchassée dans la pierre du pont ressuscite une figure majeure de l'histoire de France, Jacques de Molay, le dernier grand maître des Templiers. En mars 1314, Jacques de Molay et Geoffroy de Charney, le précepteur des Templiers de Normandie, furent brûlés vifs dans l'île de la Cité, en face du quai des Augustins. Reconstruite en acier en 1982-1984, la passerelle reprend les dispositions de l'ouvrage d'origine de 1802. De nombreux chocs de péniches finirent par rendre l'ouvrage inutilisable, entraînant la fermeture au public en 1977. De structures arachnéennes, surélevées par rapport au quai, c'est un balcon suspendu sur le fleuve de 150 mètres de long et de 10 mètres de large. Le platelage est en bois d'azobé. Son nom vient du Palais des Arts, nom du Musée du Louvre sous l'Empire. Les Parisiens ne l'aimaient pas car il était payant et préféré passer par le pont neuf. Le pont du Carrousel relie les guichets du Louvre au Quai Voltaire. Il fut nommé d'abord Pont du Louvre, puis Pont des Saint-Pères. Le pont d'aujourd'hui remplace un pont à trois travées construit en 1834. C'est un pont en béton armé à cinq travées, construit de 1935 à 1939. Avec le pont de la Tournelle, c'est l'un des rares ponts en béton armé à Paris-sur-la-Seine. Quatre candélabres télescopiques ont été mis en place en 1946 et restaurés en 1999. Leur hauteur peut passer de 13 mètres le jour à 20 mètres la nuit. Les mauvaises langues rapportent qu'ils n'auraient fonctionné que le jour de leur inauguration. Les statues qui décoraient l'ancien pont du Carrousel ont été installées aux angles de l'ouvrage moderne. La ville de Paris, sur la rive gauche, en amont du fleuve, est la galène intemporelle des secrets de l'eau. Elle arbore, majestueuse, un cètre et une couronne à créneaux. La Seine, également sur la rive gauche, est couronnée de palmes et parée de bijoux. Elle tient une amphore d'où ses chapelots nourricières, substance vitale de Paris. Sur la rive droite, l'industrie revêt les attributs du dieu Mercure. Le caducé dans la main droite et le chapeau ailé. Le caducé n'est pas seulement l'emblème de la médecine, il est aussi celui du commerce. Il symbolise la force, l'abondance et la prospérité. La statue tient dans la main gauche un marteau, symbole de l'industrie et attribue d'Ephaïstos, le dieu grec du feu et de la forge. Vient enfin l'abondance. Ses attributs évoquent la prospérité, couronne d'abondance, coffret à bijoux, et la prédominance des arts dans la capitale. La lyre, la couronne. Entre 1935 et 1939, le pont fut entièrement reconstruit. Cette merveille de technicité, constituée de trois arches en béton armés, fut insérée dans un revêtement en pierre de taille pour se fondre dans les décors majestueux du Louvre et des quais de la Seine. Sa longueur est de 168 mètres pour une largeur de 33 mètres. Les ponts de Paris, les quais et les berges de la Seine ont profondément simulé l'inspiration des artistes. Le pont fut l'un des thèmes privilégiés de l'artiste Van Gogh, émanation de ses recherches sur les vibrations de l'atmosphère et la poétique des éléments. Cette toile est caractéristique de l'époque où Vincent rejoignit son frère Théo, galeriste à Montmartre, et où il enrichit sa vision de l'art par l'exploration des techniques impressionnistes et néo-impressionnistes. Voici un autre exemple réalisé par Maximilien Luce, peintre néo-impressionniste. Le titre de l'œuvre, « Le Louvre et le pont du Caroussel, effet de nuit, 1890 ». En 1890, dans cet autoportrait-paysage intitulé « Moi-même », le douanier Rousseau se représenta avec son habituelle originalité devant le pont du Caroussel. Les éléments de la composition, bateau ou mât décoré de petits drapeaux, montgolfière, cheminée des bâtiments en arrière-plan, tour Eiffel que l'on devine en filigrane, couple miniature au bord de l'eau, façonne un univers emprunt de féerie et d'élégante modernité. La Bastille sous nos pieds En effet, les derniers pavés rescapés de la Bastille ont échoué ici et servis à la construction de ce pont. C'est l'un des plus beaux ponts de Paris, sans doute. Le plus audacieux des ponts parisiens en maçonnerie, avec cinq arches en arc de cercle. Il a été construit entre 1786 et 1792. Il sera élargi dans les années 30. Son nom évolua au cours du temps, pont de 1816, pont de la Révolution, pont de la Concorde, puis pont de 1816 à nouveau, et à nouveau pont de la Concorde depuis 1830. Côté place de la Concorde, les sept eues villes de France reposent sur un socle signé par Jacques-Ange-Gabriel, qui leur sert de trône. Ce socle aujourd'hui renferme balais, tuyaux d'arrosage et entraîne parking. Autrefois, avant que ces dames de la ville ne viennent poser demi-nus, seuls les socles dits guérites existaient, coiffés de calottes de plâtre. Très vite convoités en tant qu'appartement, certes peu spacieux, mais avec sous-sol et jardin individuels. À Bordeaux, comme de juste, s'établit un marchand de vin, Nicolas Durantin. À Marseille, pour faire bon or, c'est un juge de paix qui s'installa. Quant à Lille, Broz était maréchal des logis de gendarmerie. Signalons que Pradié a sculpté Lille et Strasbourg. Dans le rôle des grandes filles modèles, la princesse Clémentine, fille de Louis-Philippe pour Lille, et pour Strasbourg, Juliette Drouet, l'ex-lusculpteur, après qu'elle l'eut quitté pour Victor Hugo. La dernière croisière de Ramsès II, l'Égyptien, a pris trois ans avant d'accoster au pont de la Concorde. Le 25 octobre 1836, on parle de 200 000 personnes venues lui faire honneur en tant que plus ancien monument de Paris. Il a 3 300 ans. Et à 11h30, précisément, tous retiennent leur souffle. Ramsès s'élève. L'obélisque mesure 23 mètres et pèse 222 tonnes, auxquelles il faut ajouter les 240 tonnes du piédestal. Le sommet est recouvert d'un pyramidion, aussi pointu qu'étincelant, et recouvert de feuilles d'or. L'obélisque sert de gnomon à un cadran solaire, dont les chiffres romains et les lignes sont tracés au sol, dans le revêtement du centre de la place. Le pont Alexandre III se situe entre le 7e et le 8e arrondissement de Paris, dans l'axe somptuaire de l'esplanade des Invalides. Il fut construit à partir de 1897 et inauguré en même temps que l'exposition universelle de 1900. Le pont symbolise l'amitié franco-russe, initié par le tsar Alexandre III, empereur de toutes les Russies, roi de Pologne et grand-duc de Finlande. Ce dernier signait en 1893 l'alliance franco-russe avec le président français Sadi Carnot, et l'entente se poursuivit après la mort des deux hommes en 1894. Nicolas II, le fils d'Alexandre III, posa la première pierre de l'ouvrage, le 7 octobre 1896, en compagnie du président Félix Faure. Quatre pylônes de 17 mètres de hauteur, couronnés par des statues dorées, se dressent aux extrémités de l'ouvrage. Ils soutiennent des groupes sculptés qui représentent la renommée tenant Pégase. Voici la renommée des arts. Réalisée par Emmanuel Frémier, sculpteur incontournable de la Troisième République, elle tient fièrement la brique de Pégase. Ses ailes de fée semblent pulser dans la lumière. Associée à la victoire et à la vertu, elle brandit parfois, en plus de la trompette, une corne d'abondance ou un rameau d'olivier. La renommée de l'agriculture fut réalisée par Gustave Michel. Elle porte des épis de blé et brandit une branche feuillue. La rabesque de son bras accompagne le mouvement gracieux des ailes de Pégase. Dans les grimoires d'iconologie, elle est représentée avec une chaîne en or et un pendentif en forme de cœur. La France de Charlemagne, œuvre d'Alfred Charles-Lenoir, trône appuyée sur des lions. Elle tient dans la main gauche une pomme vermeille ou crucifère. Ce globe surmonté d'une croix est un emmène de pouvoir terrestre, céleste et universel. Il évoque aussi l'abondance et la paix. Appelé pomme d'empire, il était le symbole de l'empire byzantin et du Saint-Empire romain germanique. La France contemporaine est couronnée de feuilles de chêne. Elle revêt une tenue finement parsemée de feuilles et de rinceaux. Son visage s'inspire de celui de la tsarine Alexandra Feodorovna. La renommée au combat est créée par Pierre Granet. Elle souffle dans une trompette pour appeler les forces divines. Son bras droit, relevé, reflète l'attitude de Pégase, cabré pour ses lancers dans les airs. On aperçoit, en bas à gauche, la toise en d'or et la tête de bélier, emblème de conquête guerrière et de virilité. Et voilà la renommée de la guerre. Réalisée par Clément Steiner, elle entraîne Pégase dans une charge héroïque. La France de la Renaissance, sculptée par Félix Coutan, se situe en dessous. La draperie qui l'entoure dessine un mouvement sensuel et mystérieux. Sa grande épée d'or scintille dans la lumière. La France de Louis XIV La majestueuse allégorie soutient une petite victoire dorée, ou niquée. Cette déesse scellée, vêtue d'une longue robe drapée, tient une couronne de laurier et la palme du triomphe, offerte aux vainqueurs des compétitions sportives et des jeux du cirque. Elle est souvent représentée sur les trophées et les boucliers. Les génies des eaux Au premier plan, l'enfant au poisson, ou génie au trident, sculpté par André Massoul. Il se dresse en amont, sur le parapet gauche du pont, comme une vigie suspendue entre le ciel et l'onde. Le voici à nouveau, plus en détail. L'enfant au poisson fantastique, sculpté par Léopold Maurice, appartient au cortège de la belle amphitrite, Néréide et déesse marine, et se situe en aval sur la rive droite du pont. Mais s'agit de Poséidon, le dieu des océans qui s'est pris d'amphitrite, le dauphin devint une constellation en remerciement de ses bons et loyaux services. La fillette à la coquille, sculptée par Léopold Maurice. On la rencontre en amont sur la rive droite du pont. Elle nous attire avec douceur vers les secrets de la mer, qui chuchote à son oreille. A l'entrée du pont Alexandre III, des angelots, réalisés par le sculpteur Henri-Désiré Gauquier, forment une ronde animée autour de ce camp des labres. Nous les retrouvons ici en arrière-plan et pouvons admirer le camp des labres à cinq branches. Le lézard, symbole de vigilance et de vivacité, émanation du feu créateur de la terre, féconde. Il évoque, par ses mues, les cycles calendaires et jaillis, selon certaines traditions, des reflets solaires mêlés à l'eau d'un puits, d'une fontaine ou d'une source sacrée. Gardien des richesses matérielles et spirituelles, il accueille le promeneur au bord du fleuve. Des sirènes et des rostres de navires décorent la partie basse des piliers du pont. Dans l'axe du pont, le dôme des Invalides. Il a fait plusieurs fois l'objet d'importants travaux de restauration et de redorure. La dernière opération a nécessité l'utilisation de 12 kg d'or, soit à quelques 550 000 feuilles, pour une surface totale de 1850 m². Sur l'autre rive se dresse le Grand Palais, édifié pour l'exposition universelle de 1900. Dans les années 60, le Corbusier souhaite la démolition du Grand Palais pour implanter à la place un musée d'art du XXe siècle, dont André Malraux lui a confié la réalisation. La mort de l'architecte, en 1965, met fin, heureusement, à ce projet. L'ossature du pont se compose de puissants arcs d'acier et d'une forêt de poutrais. Élaboré dans les usines du Creusot, le pont fut mis en place à partir d'éléments préfabriqués, ce qui constituait un procédé novateur pour l'époque. Il fallut une autorisation spéciale pour l'utilisation de l'acier, encore réservé aux constructions militaires. Le pont de l'Alma, le zouave d'aujourd'hui, n'a rien perdu du légendaire courage de ses pères, du premier bataillon de zouave, originaire de tribus kabiles, et se mouille toujours, certes pas sur le flanc à l'Alma en Grémée, mais à Paris. C'est un géant solitaire de 6 mètres de haut, que sa popularité dépasse encore largement. Depuis que la place de grève a perdu sa croix, qui servait jadis de mesure, le zouave joue le rôle d'échelle. Perché sur un socle de 3 mètres 30, il domine la Seine de près de 10 mètres. La crue de 1910, 8 mètres 62, n'a donc simplement que trempé ses épaules. En 1855, trois de ses compagnons de guerre l'assistaient. Un chasseur, un artilleur et un grenadier, sculptés par Dibault, comme lui. La ville de Dijon, dont Dibault est originaire, a tenté en 1972 de mettre la main sur le zouave pour un de ses propres ponts. Inforçable ! On lui dépêcha le grenadier du même père, qui est possé au bord du lac Quir, à l'entrée de Dijon. On a ensuite chassé le chasseur sous un pont autoroutier de l'A4, à la sortie est de Paris. Quant à l'artilleur, aux derniers échos, il montait la garde au pied du musée Jeanne d'Abeauville, à la ferrée Souleine. Nous restons donc, ouf, le zouave. La passerelle de Bivy. Passerelle provisoire, elle devait permettre la circulation des visiteurs de l'exposition universelle du 1900. À la fin des festivités, on eut des scrupules à détruire cette merveille d'élégance. Seuls les vélos et les piétons sont admis à l'emprunter. À la nuit tombée, c'est tout ce qu'il y a de plus tranquille. Dieu idéal pour des rendez-vous discrets. Elle servit, dit-on pendant la guerre froide, aux espions en contact avec l'Est. En tout cas, le corps d'un diplomate allemand travaillant pour la RDA y fut retrouvé en 1989. Le pont d'Iyéna. Pour Napoléon, Iyéna et sa victoire sur les Prussiens le 14 octobre 1806. Pour les Prussiens, qui tiennent leur revanche en 1813 et occupent enfin Paris, c'est un pont de défaite qui exige défection immédiate. Déjà, les ouvriers minent les piles. Louis XVIII est alerté. Obèse et atteint de la goutte, il ne peut guère se déplacer. Pourtant, il entend être du spectacle, le fait savoir, et mande au général Blücher l'heure exacte de la représentation finale afin d'y être aux premières loges d'avant-scène, sur le pont, royalement assis dans son fauteuil. Le coup de bluff théâtral réussi. Blücher renonce à son exécution. Le pont est sauf. Pour finir, quelques mots sur notre tour Eiffel. En 1914, on a mobilisé la tour en tant que centre militaire radio-téléphonique. En février 1917, elle intercepte un message de haute importance. H-21 doit revenir à Paris. H-21, c'est tout bonnement Gertrude Zell, alias Matahari. Ainsi, la tour espionne triomphe de l'espionne allemande qui fut fusillé le 15 octobre 1917. H-21, c'est tout bonnement Gertrude Zell, alias Matahari, alias Matahari, alias Matahari, alias Matahari, alias Matahari, alias Matahari. C'est tout bonnement Gertrude Zell, alias Matahari. H-21, 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 c'est tout bonnement Gertrude Zell.